Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous allons discuter de dix magiciens qui sont morts en exécutant leur tour de magie. Dans cette vidéo, nous allons évoquer des histoires tragiques de personnes décédées alors qu'elles tentaient de réaliser des prouesses de prestidigitation. Avez-vous eu connaissance de l'une de ces histoires? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Chanchal Lahiri, alias Jadogar Mandrake. Le spectre du célèbre illusionniste Harry Houdini plane toujours sur le monde de la magie. Cela explique peut-être pourquoi le magicien indien Chanchal Lahiri a tenté cette dangereuse cascade en 2019. Connu sous le nom de Sain Jadogar Mandrake, Lahiri a tenté une audacieuse évasion sous-marine. Il a été enchaîné, on lui a bandé les yeux et on l'a placé dans une cage cadenassée. La cage a ensuite été descendue dans la rivière Ooglie sous les yeux des spectateurs. Et bien qu'il ait réussi des cascades similaires dans le passé, Lahiri a échoué dans sa tentative. Son corps a été retrouvé plus tard, toujours attaché. William Ellsworth Robinson, alias Chung Ling Su. Il est certainement problématique, au regard des normes actuelles, d'apprendre comment William Ellsworth Robinson, comme d'autres artistes de l'ère du vaudeville, s'est fait passer pour une personne d'une autre race afin de cultiver une image. Robinson s'est donné beaucoup de mal pour faire croire qu'il était un Chinois et a travaillé sans relâche jusqu'à sa mort pour garder sa véritable identité secrète. Son illusion, condamnée à mort par les boxers, était censée montrer Robinson arrêtant des balles tirées par un assistant. Cependant, la façon dont Robinson et son équipe ont truqué les armes à feu a finalement permis à la poudre non brûlée de s'enflammer, expulsant une balle qui a frappé le magicien à la poitrine. Il est mort de sa blessure le lendemain matin. Pour 18 ans, le magicien a travaillé en silence ou a parlé par un interpréter chinois. Mais la nuit de sa mort, les théâtres a l'écouté parler en anglais avec un accent américain. Quand Chung Ling-Soo s'est tombé, il a appelé, « Oh mon Dieu, quelque chose a passé. Laissez la porte. » PC Sorkar Né en 1913, cet homme allait devenir le plus grand magicien du monde. Ce titre était en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice, car Sorkar a effectivement connu une carrière florissante en tant que l'un des illusionnistes les plus populaires de l'Inde. À l'approche de la soixantaine, et contre l'avis des médecins, Sorkar entreprend une longue tournée au Japon. Bon, cette tournée s'est avérée être la dernière, puisque Sorkar a succombé à une crise cardiaque le 6 janvier 1971, à l'âge de 57 ans. On ne sait pas si c'est le stress du voyage ou un événement survenu pendant un spectacle qui a eu raison de lui, mais l'artiste s'est effondré à la fin d'une représentation sur scène à Hokkaido, au Japon. Jeff Rayburn Hopper Les répétitions sans fin font partie intégrante de la formation d'un magicien. Malheureusement, un enchanteur en herbe du nom de Jeff Rayburn Hopper a été victime d'un accident mortel alors qu'il se préparait pour un prochain spectacle. Un article du New York Times, daté du 8 juillet 1984, raconte comment Hopper répétait un tour à Winona Lake, dans l'Indiana. Le tour consistait à voir Hopper s'échapper d'une chaîne et de menottes sous l'eau, et bien qu'il ait apparemment réussi à réaliser une partie du tour, il s'est noyé avant de regagner la rive. Il n'avait que 23 ans. Johan Möller, alias Balabrega Parfois, ce n'est pas le tour qui tourne mal, mais une sorte d'horrible dysfonctionnement sur scène. C'est ce qui est malheureusement arrivé au magicien suédois Johan Möller. Möller était connu sous le nom de scène de Balabrega et s'est rendu célèbre à l'époque du Vaudville grâce à un tour impliquant des assistants déguisés en papillons de nuit. Oh, mon Dieu! Ces papillons dansaient sur des flammes produites par Balabrega au moyen d'un gaz qu'il avait appris à manipuler en toute sécurité. Mais tout a déraillé lors d'une tournée en Amérique du Sud et d'un spectacle au Brésil. Le gaz habituellement utilisé par Balabrega pour ces spectacles n'a pas pu être trouvé et a été remplacé par de l'acétylène, un gaz hautement inflammable. Une explosion s'est produite, tuant Balabrega et un assistant. Charles Rowan, alias Carl le magicien Charles Rowan était un autre magicien qui cherchait à imiter Harry Houdini. Sous le nom de Carl le magicien, il y est parvenu en réussissant à s'échapper d'une camisole de force. Son tour, qui est devenu extrêmement populaire, consistait à s'échapper d'une camisole de force afin d'éviter une voiture qui lui fonçait dessus. Un spectacle en Afrique du Sud s'est avéré fatal lorsque la camisole de force a donné du fil à retarde à Rowan. L'incident s'est avéré si stressant pour le magicien qu'il a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il tentait de s'échapper, car le magicien a ensuite été horriblement heurté par la voiture qui fonçait sur lui. Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta Tout un nom! Des tours d'évasion, comme on peut le voir, peuvent souvent s'avérer fatales à la moindre erreur de calcul. La tragédie a frappé le sorcier Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta le 9 novembre 1930. Genesta était un autre magicien à l'époque du vaudeville qui faisait des évasions dangereuses et excitantes. Sa performance était censée montrer Genesta émergir d'un récipient de lait rempli d'eau. Encore une fois, il s'agissait ici d'un hommage à Harry Houdini. Malheureusement, une bosse dans le contenant n'a été découverte que trop tard et a empêché Genesta de s'échapper. Comme il se produisait derrière un rideau, personne ne s'est rendu compte du problème jusqu'à ce qu'il se noie. Madame Delinsky Il faut certainement des nerfs d'acier pour tenter le tour de la balle. Il s'agit d'un tour de magie légendaire au cours duquel un artiste échappe ou évite une balle qui lui est tirée dessus sur scène. Madame Delinsky travaillait avec son mari dans le cadre d'un spectacle et a réalisé ce tour en 1820. Un peloton d'exécution aurait été mis en place pour tirer des balles sur le couple, mais d'une manière ou d'une autre, une balle réelle a été insérée dans l'un des pistolets. La balle a atteint Madame Delinsky à l'abdomen et elle a succombé à sa blessure quelques jours plus tard. Sigmund Neuberger, alias le Grand Lafayette L'époque du vaudeville revient souvent dans nos recherches sur ce sujet, ce qui n'est pas surprenant étant donné que cette période a été un véritable boom pour de nombreux magiciens en herbe qui cherchaient à se faire un nom. Sigmund Neuberger était l'un d'entre eux, un prestidigitateur populaire et prospère connu sous le nom du Grand Lafayette. Pendant des années, il a enthousiasmé le public avec des tours fascinants. Cependant, lors d'une représentation en 1911, le Grand Lafayette a perdu la vie lorsqu'un incendie s'est déclenché accidentellement pendant l'une de ses illusions les plus célèbres, la fiancée du lion. Il y a eu de nombreuses victimes, dont Lafayette lui-même, qui était retournée dans le bâtiment en flamme pour tenter de sauver son cheval. Aucun tour de magie ne fera disparaître le bouton s'abonner, alors cliquez-le. Et faites de même avec la petite cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut et grandement apprécié. Joseph Purse, alias Amazing Joe. Un article du LA Times datant de 1990 décrit les événements troublants qui ont marqué la fin de ce magicien pourtant en début de carrière. Joseph Purse idolâterait Harry Houdini et voulait impressionner le public d'un parc d'attractions le soir d'Halloween avec une tentative d'évasion audacieuse. Purse, qui se faisait appeler Amazing Joe, avait déjà réussi à s'échapper d'un cercueil transparent recouvert de terre. Lorsqu'il a tenté de refaire cet exploit à ce soir-là, la terre s'est retrouvée mélangée à du ciment mouillé. Comme vous pouvez vous en douter, le ciment s'est avéré trop lourd pour le cercueil de verre. Le couvercle a fini par craquer et le public a eu droit au spectacle horrible de voir Burse enterré vivant. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada